bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente un biscuit super sablé super bon avec des noix et du chocolat c'est une recette vraiment simple mais vraiment délicieuse et qu'il se garde très longtemps dans les boîtes à biscuits et c'est excellent donc je passe à la recette alors les ingrédients c'est 125 g de beurre mou ensuite un oeuf mais on sépare le blanc du jaune le jaune on va l'utiliser dans la pâte ensuite un petit verre d'huile un petit verre de de maïzena et un verre à eau de sucre glace la moitié d'un paquet de levure chimique un sucre vanille et des noix concassées en fait grossièrement alors maintenant pour faire la pâte on met le jaune d'oeuf le sucre glace le sucre vanille sur le beurre mou le beurre doit être vraiment mou un pas fondu ni froid donc bien à température ambiante en fait on rajoute le sucre glace l'huile et on va maintenant mélanger tout ça pour avoir un mélange bien homogène vraiment c'est des biscuits qui se gardent vraiment longtemps et avec un café ou un thé ça passe vraiment bien à la place du chocolat vous pouvez très bien mettre des confitures ou de la marmelade c'est franchement vous pourrez alterner la recette selon vos goûts ensuite j'ajoute un petit verre de maïzena une fois que j'ai bien mélangé le mélange beurre sucre huile le blanc d'oeuf on le met de côté c'est pour c'est pourquoi on va l'utiliser une fois qu'on va façonner nos boules voilà j'ai bien mélangé j'ai bien intégré la maïzena aussi maintenant je peux rajouter ma farine avec mon demi paquet de levure chimique alors la farine il faut l'ajouter progressivement il faut qu'on obtient une pâte qui ne colle plus au doigt mais qui soit quand même assez molle donc on ne fait pas une pâte très dure c'est pour ça le conseil que je peux vous donner c'est de rajouter la farine progressivement même si au début comme dans la vidéo vous aurez une pâte assez liquide vous rajoutez quand même progressivement ne mettez jamais d'un coup beaucoup de farine sinon vous aurez du mal à avoir une bonne pâte en fait et là au fur et à mesure tant qu'il ya besoin je rajoute un petit peu de farine je pétris et en fonction de ça je de toute façon vous le remarquerez coin il faut que la pâte ne colle plus aux doigts il faut qu'elle prenne bien forme en fait ça vous allez le voir voilà une pâte comme ça vraiment bien molle qui colle pas aux doigts et qui prend forme comme vous voyez maintenant on va façonner des boules pas vraiment grosse des petites boules comme ceux ci là je vous montre le premier exemple là une fois que j'ai façonné ma boule je l'aplatit légèrement et je la passe dans le blanc d'oeuf et ensuite dans les noix à la place des noirs vous pouvez très bien utiliser des amandes des cacahuètes des noix de péquence selon ce que vous aimez ou des noisettes carrément là une fois qu'on les a bien enrobé de noix on les met sur la plaque de cuisson moi j'ai préféré faire toutes mes boules d'abord parce que mes mains ce vu qu'elles sont collantes à cause du blanc d'oeuf les noix se collent donc j'ai préféré faire toutes mes boules à l'avance c'est plus pratique en fait et ensuite je les ai trempé d'abord dans le blanc d'oeuf et ensuite dans les noix ensuite ensuite on en foudre à 180 degrés environ 15 à 20 minutes franchement comme je dis c'est vraiment peu d'ingrédients et vraiment facile à faire pas besoin de balance ou quoi que ce soit c'est vraiment une recette assez basique assez simple et comme je disais dans les boîtes à biscuits ça se garde plusieurs semaines vraiment sans problème voilà comme je disais je les trempe dans le blanc d'oeuf ensuite dans les noix une fois que j'ai fait tous les biscuits je vais prendre bon vous pouvez prendre le dos d'une cuillère en bois en fait et on va faire nos petits trous au milieu de chaque biscuit pour avoir le petit creux en fait pour pouvoir mettre du chocolat après la cuisson voilà ou alors vous pouvez très bien prendre le bouchon d'une bouteille à eau ça marche aussi vous aplatissez légèrement si la forme se casse un petit peu mais il n'y a pas de souci vous pouvez la recoller avec les doigts sans problème mon four il est préchauffé à 180 degrés et en milieu de cuisson vu que les biscuits vont gonfler vu qu'il y a de la levure chimique dedans vous vous rappuyez au milieu de chaque biscuit parce que ça va être tout plat sinon donc en milieu de cuisson vous faites cette technique j'ai oublié de la filmer en fait comme ça à la suite de la cuisson mais eu vos gonfleur on part comme vous voyez là j'ai bien le creux mais c'est du fait que j'ai appuyé en milieu de cuisson en fait là ils sont bien dorés comme je veux donc je peux les sortir du four j'attends qu'ils refroidissent un petit peu surtout ne les touchez pas quand ils sont chauds parce que c'est biscuit très friable ils vont se casser tout de suite en fait pendant ce temps j'ai fait fondre du chocolat noir moi j'ai utilisé du chocolat noir mais vous pouvez très bien utiliser comme j'ai dit du chocolat au lait blanc confiture ce que vous voulez point et avec une petite cuillère à café je verse dans le creux mon chocolat vraiment c'est des biscuits super bon n'hésitez pas à tester cette recette vous m'en direz des nouvelles j'attends vos commentaires en fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo au cas où donc voilà une fois que j'ai versé tout mon chocolat je laisse refroidir je laisse durcir du moins le chocolat tout seul sans toucher en fait et après ben une fois que le chocolat a durci vous pourrez les mettre dans une boîte hermétique qui prend une boîte à biscuits l'idéal c'est ça et ça se garde plusieurs semaines bien frais tout croustillant tout friable vraiment un délice en fait voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit like et un commentaire ça me fera très plaisir je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo ... 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